bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien que vous avez la pêche que vous êtes en super forme avant de démarrer cette vidéo faut-il confier son argent à un trader c'est une question qui revient très souvent tami j'ai été contacté par un trader qui m'a dit qu'il avait des super bonnes performances est ce que je dois lui donner mon argent est ce que je dois lui confier mon argent alors moi ce que j'ai envie de dire tout d'abord c'est avant de démarrer cette vidéo parce que je pense que ça va intéresser pas mal de monde allez dans le descriptif inscrivez vous à notre newsletter abonnez vous je vous ai préparé plusieurs livres inédits qui vont vous apporter énormément que ce soit sur le plan du trading sur la bourse de la création de business l'immobilier et bien évidemment vivre une vie extraordinaire alors je vais vous lire la question de cani joli prénom bonjour tami merci pour cette vidéo et pour toutes celles que vous avez fait par le passé j'ai une question à vous poser que pensez-vous du trading automatique le principe est de confier à son argent un trader pro qui prend des risques à notre place si j'ai bien compris est ce vrai est ce une légende perso je préfère me former de manière à être responsable de mes succès mes échecs mais cela m'intrigue fortement par ailleurs actuellement je lis votre livre l'art du trading et je dois reconnaître que c'est un chef d'oeuvre merci 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 et ça me fait super plaisir et si vous avez aimé l'art du trading n'oubliez pas de me laisser des commentaires et bien évidemment d'en parler autour de vous parce que ça me fait super plaisir et c'est encore une fois une récompense alors je vais répondre à cette question en trois grandes parties premièrement j'ai envie de vous dire vous êtes votre meilleur conseiller financier vous êtes votre meilleur conseiller financier est ce que vous saviez que 96% des gérants de portefeuille étaient incapables de faire mieux que le marché mieux que le marché je vous dis je leur demande pas de surperformer le marché juste de faire comme le cac 40 comme le s&p comme le dow jones vous voyez ce que je veux dire faire la même performance que la bourse 96% de personnes sont incapables de faire mieux que le marché de gérants de portefeuille attention c'est à dire des gens qui sont diplômés de hc de polytechnique de centrale paris etc des meilleures grandes écoles d'ingénieurs et de commerce donc premièrement ça nous donne déjà une information deuxièmement la solution il ya plusieurs solutions par rapport à ça c'est premièrement ne confiez pas votre argent à des traders parce qu'il ya beaucoup d'arnaqueurs surtout effectivement les gars en ligne etc c'est de l'arnaque d'accord j'avais mis une vidéo de mourad qui avait confié 100 mille euros à un gars qui lui avait dit je vais te gérer ton argent et le gars il lui a fait perdre 100 mille euros donc ne confiez pas votre argent à des gugus à des hurlu berlus sur internet d'accord surtout pas ensuite la solution c'est de se dire ok si 96% des gérants ne parviennent pas à battre le marché qu'est ce que je dois faire la première solution c'est de se dire je fais comme le marché alors beaucoup de personnes vont dire ouais mais c'est pas assez c'est pas bien mais en fait et c'est là où je vous demande vraiment de télécharger le guide pour devenir rentier en bourse c'est dans le descriptif et il ya bien évidemment des techniques plus sophistiquées que moi j'enseigne personnellement et qui vont vous permettre effectivement de dégager de la performance sur le long terme avec peu de risques et bien évidemment de faire monter son portefeuille soi même franchement et c'est pour ça que moi je compte et je suis vraiment à fond sur le fait de démocratiser la liberté financière c'est qu'il ya beaucoup de personnes effectivement qui vous racontent n'importe quoi et malheureusement beaucoup de personnes ça va leur coûter 10 années 15 années 20 années ça va leur faire perdre beaucoup de temps beaucoup d'argent je connais des gens effectivement dans parmi mes étudiants etc qui ont fait confiance à des conseillers financiers à des traders et qui leur ont fait perdre des centaines de milliers d'euros et c'est gars là ils ont la soixantaine et bien évidemment ils se disent mince ça m'a ça m'a fait perdre beaucoup d'argent du temps et surtout aujourd'hui à 60 ans j'ai un peu les boules parce que reprendre tout de zéro c'est pas évident donc on voit bien qu'effectivement il faut apprendre à se former soi même et c'est le troisième point c'est que vous êtes votre meilleur conseiller financier même moi je suis pas votre meilleur conseiller financier vous êtes votre meilleur conseiller financier pourquoi parce que chacun est particulier chaque cas et comment dirais-je à ses spécificités donc vous devez effectivement apprendre à investir comment gérer comment placer son argent pourquoi le placer etc et puis bien évidemment faire et mettre en place toutes les mesures pour faire fructifier votre patrimoine et accélérer votre liberté financière j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker un max de la partager descriptif pas mal d'infos pas mal de livres de très très haut niveau donc si vous voulez apprendre si vous voulez devenir libre financièrement vous savez où ça se passe à bientôt les amis à bientôt les amis